Et on va voir un petit peu l'état de forme de ces équipes européennes au retour du tournoi RLCS Sites 3 et 4 Européens PSG eSports contre Triple Trouble Bashi ! Exactement ! Et c'est le coup d'envoi entre Cassio et Ferra, Chaussette derrière qui vient la remettre dans l'axe, Frutti qui arrive à prendre le duel sur Ronaki, Cassio qui va la renvoyer très loin, il cherche Ronaki qui va peut-être lui la lui remettre, non c'était un tir direct de la part de Ronaki et ça sera arrêté par Ferra, Frutti qui tente de la remettre pour Chaussette, le duel qui est remporté par le joueur parisien pour l'instant, c'est Ferra qui va pouvoir continuer à pousser un petit peu, Cassio pour le dégagement, attention à la remise dans l'axe très dangereuse, là ça a atterri dans les roues de Frutti, Tadpol sera là pour clear ! Oui, la transition avec Ronaki, c'est bloqué par Chaussette 45 qui aborde la nouvelle voiture, c'est la première qu'on voit ce week-end, la confiance, Chaussette 45, impeccable, Ronaki ici un petit peu en difficulté, Ferra, pas de problème, l'expérience de ce joueur, Cassio qui tente de clear, c'est un petit peu raté, Chaussette en deux temps, trois temps, Chaussette 45, la passe ! Et c'est le but, excellent travail offensif du jeune joueur français, ça ne manque pas de panache, c'est parfaitement réussi, Ronaki qui était en difficulté, Tadpol au premier poteau ne peut pas bloquer la passe, ouverture du score pour le PSG ! L'efficacité de Chaussette 45 qui est venu de créer l'ouverture pour Frutti, Frutti qui assurera une frappe parfaite, c'est pour l'instant très bon ! Du côté du PSG, il va falloir réagir très vite, du côté de Triple Trovel, car on ne peut pas laisser une équipe comme le PSG prendre de l'avance, et ça sera fait avec cette agressivité, la passe de Ronaki pour trouver Tadpol qui va déjà égaliser ! C'était Casio par Ronaki ! C'était rapide, ils se sont fait juste outspeed, voilà ! Au moins, le message est passé, si vous marquez, attention derrière au kick-off, parce qu'on n'a pas le temps, côté Triple Trovel, et tant mieux, à 4 minutes 10, un partout, le kick-off est cette fois remporté par le PSG, Frutti qui va attendre de frapper le backboard, Tadpol qui va pouvoir clear sur le côté, Ronaki qui va être un petit peu hors tentatif de démolition raté de la part de Chaussette, Ferra qui prend un premier clear, mais il y a Casio pour le deuxième ride-offensif, attention ! L'infield passe là, Tadpol était parti au boost, il était parti au boost, ça a failli profiter à Ferra, attention à cette frappe ! Oh si dans l'équerre, elle sera le ressort ! Ça aurait été dedans, ça aurait été pareil ! C'était très bien fait, la Frutti qui avait feinté la frappe pour laisser l'espace à Chaussette de tirer, c'était bien joué ! Où est la Frutti qui a lecture pour bloquer cette passe entre Ronaki et Casio ? Tadpol va essayer de dégager, Chaussette qui ne le laissera pas faire, pour l'instant elle est assez dangereuse, cette balle, mais très bonne touche de la part d'un des défenseurs, Frutti sur le balle, il va essayer de la décaler dans l'axe, mais ça sera un joueur de Triple Trovel, et Ronaki en l'occurrence, il va pouvoir la reprendre, Chaussette qui vient la drop, Chaussette en deux temps, visiblement très à l'aise avec les drops de balles, puis les retouches sur le rebond, c'est son game ! C'est les mécaniques originales aujourd'hui de Chaussette 45 avec nouvelle voiture, voilà ! Il prend ses marques avec cette nouvelle inbox, Tadpol là, qui frappe au but, c'était open ! Il aurait cadré, c'était but, Tadpol, pardon, le défenseur de PSG était vraiment trop en retard, le 50-50 très largement gagné par PSG, mais c'est Tadpol qui va pouvoir claire pour Ronaki, tentative de transition ici à deux, et ils s'y attendent, PSG, il ferme la passe vers l'avant ! L'infiltre pour Chaussette 45, c'est bloqué par Tadpol, Ronaki qui tente de poursuivre le 50-50, il est gagné par le joueur d'eau, Caccio qui va tenter de frapper le backboard, qui est défendu par Fruity, Fruity peut-être en deux temps, elle va drop, et ça touche, on part à l'attaque, mais il y a Tadpol derrière pour la relance ! Allez, Chaussette qui va la remettre directement en direction des cages, Caccio, le long dégagement, Tadpol qui monte sur le ball, c'est incroyable qu'elle n'ait pas été défendue, cette balle fera faillir mettre un on-goal sur cette touche de balle, Chaussette qui vient dégager, Caccio en dernier défenseur qui va devoir arriver à contourner les deux attaquants, pour l'instant ça a été parfaitement exécuté, Fruity qui la remet dans l'axe, Tadpol ne pourra pas y aller, je ne sais pas où est Ronaki, pour l'instant Frutti est en train de s'amener dangereusement vers les cages, Chaussette s'est fait bloquer par la défense, il y a beaucoup de bumps, ils ont du mal à se sortir, pour l'instant les triple troubles, Ronaki pour la passe pour Tadpol, Fruity la bonne lecture, il essaye de lancer Chaussette de l'autre côté du terrain, qui a abandonné le ballon. Ouh, Ferra qui arrive là, dans l'angle mort, la bonne passe pour Chaussette qui tente une frappe direct, c'est bien fait mais Caccio a pu intervenir pour bloquer ce ballon, Tadpol pour la passe infield, il est bloqué par Ferra décidément, il est partout Ferra, bon positionnement là du joueur français, le capitaine de PSG qui donne le ton, ouh là, tout le monde joue le contre, c'est Caccio qui l'emporte, mais encore une fois Ferra pour Frutti, pour Chaussette, non, ils se sont mélangés un peu les pinceaux dans le midfield, c'est dommage, c'était incroyablement bien joué, attention à la contre-attaque. Allez Frutti qui arrive à faire le premier geste défensif derrière la passe axiale de Ronaki, qui coupe et par Frutti, encore une fois, Cascio sur le corner, Chaussette qui essaie de mettre de la pression, il va pouvoir récupérer la balle, est-ce qu'il peut la retoucher ? Non, il n'y arrivera pas, c'est Tadpol qui dégage sur Cascio, Cascio en direction du backboard, personne n'y allait lâcher les coéquipiers, c'est Tadpol qui attendait le dégagement, la passe un petit peu trop longue pour Ronaki, Ronaki le revoici, il va essayer de la décaler certainement pour Cascio qui est dans les airs, Cascio en double tap, mais ça sera bloqué par Chaussette. Et oui, c'était dommage, bien essayé, mais le backboard est défendu ici, Chaussette qui tente, c'est laissé, bonne communication pour Triple Trouble, Ronaki qui va pouvoir poursuivre, il faut bien défendre ce backboard, parce que Ronaki, il a aimé faire des double tap, la frappe de Tadpol, pas de problème pour Chaussette qui va chercher un coéquipier, c'est Ferra qui va la prendre, la frappe lointaine, Cascio en défense qui ne tremble pas, transition ratée ici, on reste en attaque, attention à Chaussette ici, mais très belle défense de Triple Trouble qui bloque le tir, Cascio qui va se rater un petit peu, heureusement il y a Tadpol derrière, ça aurait pu être dramatique Bashi. Clairement, et là Cascio qui ne pourra pas battre Frutti, attention Ronaki qui se retrouve en dernier défenseur, et Ferra qui attendait uniquement le dégagement pour pouvoir refaire cette passe, ça sera un peu longue pour Chaussette, c'est quand même Chaussette qui va pouvoir continuer, il essaye de mindgame un petit peu Tadpol, ça ne fonctionnera absolument pas, c'est Ferra certainement qui va devoir défendre ce ballon, où ils se sont un petit peu gênés avec Frutti, ça lui fait traîner la balle dans leur camp, Tadpol qui gagne son duel, Frutti derrière le dégagement, Frutti en deux temps, il arrivera à éliminer Tadpol, Ronaki qui est un petit peu loin, il ne pourra pas intervenir tout de suite, Frutti qui est en train de s'avancer dangereusement, tout le monde se gêne, Chaussette qui va venir tirer, mais ça a été bloqué par la défense, Ferra, la passe, Frutti dans les airs, la frappe, et ça sera bloqué par la défense. Ouais, c'est dommage, c'est pas terminé, Chaussette là, il a un petit peu d'espace, en deux temps, Tadpol qui va pouvoir la bloquer, Frutti est-ce qu'il va décider d'y aller, je pense que oui, c'est fait, mais ça va toucher, on va partir en overtime sur cette belle phase offensive du PSG, qui n'aura rien donné, les phases de siège qui ne paient pas pour l'instant depuis le début de cette Dreamhack machine. Très clairement, après deux buts très rapides dans cette première game, on se retrouve en overtime, mais attention, Chaussette là, déjà très dangereux, Frutti la passe, Chaussette qui a décollé, il ne trouvera pas le can, malheureusement, mais peut-être qu'il y a Ferra pour finir, non, il n'a pas osé s'approcher, le voici, Ferra pour remettre un petit peu de pression, Cassio, le dégagement, Chaussette qui devrait intervenir, il arrive à clear, il va devoir le faire en deux temps où il s'est raté, il a son envolée depuis le wall, ça va permettre à Tadpol de tirer, ça sera sans danger pour l'instant pour Frutti, Cassio sur le wall, Frutti qui cherche Ferra, la frappe de Ferra qui n'est pas cadrée, ça sera récupéré par Ronaki. Ouais, Ronaki là-haut, qui va rater son contrôle, je ne sais pas pour en profiter, c'est très dangereux, il a éliminé un joueur, mais Tadpol était bien en back-up, Frutti, le duel avec Cassio, il est remporté par le joueur du PSG, mais Ronaki est derrière pour prendre la relève, la bonne démo de Tadpol sur Frutti, attention, ça peut être très dangereux, Chaussette qui essaie de tempo un maximum, il y a Ronaki, il n'a pas assez de fil pour Tadpol, qui ne pourra prendre qu'un bloc, ils ont eu le temps de se replier en défense et de se repositionner, les joueurs du PSG, grâce à l'intervention de Chaussette 45, Chaussette 45 encore pour le monster clear, une de ses spécialités, les terribles clear depuis le mur, Oh, Chaussette 45 peut être la double top, ça va rentrer, c'est un autre goal, mais ça compte pour un Ronaki qui veut bloquer absolument, il savait ce qu'il attendait, s'il ne la touchait pas, du coup, c'est lui qui marque, ça n'aurait rien changé, on y est première manche remportée par le PSG eSports, ce qui ne manque pas d'agressivité. Non, bonne domination de la part du PSG eSports, des grosses phases de siège, comme tu l'as dit, elles ont très peu, voire pas du tout payé, mais quand même, on les a sentis beaucoup plus à l'assaut, on les sent agressifs quand il le faut, une bonne rotation offensive, un petit peu plus d'hésitation, j'ai l'impression, chez Triple Trouble, malgré de très belles choses, pour l'instant, c'est le PSG qui est devant. Et ouais, c'est un beau match, c'est vraiment pas mal, moi j'adore, même si c'est la game de chauffe. Exactement, toujours. Evidemment, toujours la game de chauffe. Game de chauffe dans un BO de chauffe dans un jour de chauffe. C'est vrai, nouvelle voiture en plus, Porsche 745, donc là il faut vraiment, c'est le crash test, même carrément, on en est là. Génial cette voiture d'ailleurs. J'ai pas encore testé moi. Elle est très sympa. Il faudrait absolument que je l'essaye. En tout cas, on sait qu'elle a eu pas mal de succès, ça fait plaisir d'avoir un petit peu autre chose, surtout que c'est une Octane. C'est une Octane, un peu plus jolie je trouve, une Golf GTI comme j'aime à l'appeler. Bon, en tout cas, elle a payé cette petite voiture, j'ai complètement oublié le nom d'ailleurs. Moi non plus. En tout cas, voilà, Chaussette 45 dans son nouveau véhicule qui marque le but final. Un Ferra, j'ai trouvé très bon dans son positionnement, très intelligent, qui va cut des passes. Il a cuté énormément de passes, il a été très intelligent dans son positionnement depuis le début. Et même si c'est pas forcément flashy, ça a vraiment été très 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 efficace. Chaussette très en forme, aussi globalement. Pas mal. Frutti a fait son boulot, il a fait son boulot. Donc pour l'instant 1 à 0 pour le PSG, totalement mérité. C'est sûr, allez, Frutti justement qui va pouvoir faire cette passe. Il y a Ferra qui sera là pour la récupérer. Elle a été légèrement déviée par la défense de Triple Trouble, mais ça pourrait rester dangereux. Tadpole, mon dégagement. Sur le corner, c'est Chaussette qui va la reprendre, il arrive à éliminer Tadpole. Mais attention à Cassio qui est arrivé lancé, mais très bonne sortie de la part de Frutti. Chaussette qui gagne son duel sur Ronaki. Frutti qui va... Non, c'est Ferra qui a pu tirer, mais Tadpole était bien revenu dans ses cages. Cassio, le dégagement, la contre-attaque de Triple Trouble avec Tadpole. Ce ne sera pas cadré et dégagé par Frutti. Ouais, oh, on est infil peut-être. Oh, Ronaki qui va écraser ici sa frappe ou sa passe, on ne sait pas trop. La bonne passe de Chaussette 45, le bump derrière. Tadpole qui intervient mais en difficulté, Ferra la frappe. Cassio qui va pouvoir faire le bloc. Est-ce qu'il peut continuer ? Et c'est fait. Même si c'est un petit peu contré, du coup c'est Frutti qui va pouvoir en profiter pour repasser dans l'axe. Mais Ronaki était plus rapide que Chaussette 45 qui doit s'envoler ici pour aller défendre son backboard. Il va trouver Frutti qui repasse dans l'axe pour Ferra peut-être la frappe de Ferra en deux temps. C'est à côté. Oh, Chaussette 45 qui était plus rapide mais qui a raté Frutti. Qui va prendre la balle en troisième homme, il a préféré éviter la confrontation avec Ronaki. On part en contre-attaque maintenant pour Triple Trouble pour aller frapper ce backboard. Ferra qui défend correctement et renvoie cette balle directement sur Ronaki qui va rater son contrôle. Cassio peut-être s'est bloqué, la rotation offensive et défensive qui s'enlut parfaitement ici. Tadpole la transition peut-être avec Cassio et ça va être dégagé par Frutti. Attention c'est cadré. Oui, Tadpole devrait être revenu. Oui, le voilà, il la décale dans le corner. Chaussette qui va pouvoir la reprendre. Attention à cette balle très dangereuse, Frutti qui essaye de la bloquer. Chaussette va y retourner mais Tadpole plus rapide va pouvoir dégager. Cassio qui pourrait peut-être essayer de lancer Ronaki. C'est Ferra qui va pouvoir la reprendre. Attention à cette longue balle dans l'axe qui sera récupérée par Frutti. Tadpole au duel avec Chaussette, c'est le joueur de Triple Trouble qui la remporte. Ferra qui la met dangereusement vers les cages. Ce sera pour l'instant dégagé par Ronaki et la bonne connexion avec Cassio qui va permettre de pousser. Ça passe pour Tadpole, c'est dommage, ça a été bloqué par Chaussette. Ronaki en deux temps avec le ceiling qui essaye de pousser dans le corner mais ça manque un peu de puissance. Oui, il a un petit peu raté son geste là même si c'était rapide. Tadpole qui ne pourra pas retirer cette balle mais ça a fake complètement le 7-45. Ils étaient deux ici le PSG. C'est Frutti qui a pu prendre cette balle. Chaussette 45 qui décidait bon on ne manque pas de récup acrobatique. Depuis le début je le vois tourner un peu en tous les sens. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Donc il est bien, il est bien. C'est son style là aujourd'hui. On a Guy, la passe pour Tadpole, c'est open net. Il n'arrive pas à trouver le cadre. C'était difficile, il était un petit peu en retard. Il aurait peut-être dû opter pour moins de puissance mais cadré. C'est sûr qu'il a voulu la frapper du corner mais il était un peu jazz. Peut-être frapper des portières aurait considérablement freiné le tir mais il l'aurait cadré. Est-ce que ça aurait marché ? On ne saura jamais. En tout cas, il a fait le mauvais choix ici. L'attaquant de Triple Trouble. Attention à Tadpole ici. Quand on ne peut pas avoir la balle, on prend le joueur. C'est Ferra qui dit ça et ça se retourne aujourd'hui contre lui. Tadpole peut-être. Non, c'est Ronaki qui prend la rotation. Chaussette un petit peu lent. Tadpole extrêmement véloce sur ce ballon. Ferra pour le clear, c'est bien fait. Cassio qui arrive un petit peu trop en retard. Tadpole qui va laisser à Ronaki. Il se repositionne. Ferra la passe, on reste sur le côté. Frutti qui est presque battu. Il va peut-être pouvoir la remettre dans l'axe. Ça va être dégagé. On ne craque pas dans la défense rapprochée pour l'instant. Chaussette qui évite Tadpole. On maintient cette balle dans le camp de Triple Trouble. Mais on n'arrive pas à passer et c'est terminé pour l'assaut du PSG. Cassio qui vient de prendre un très bon duel. Là, ça a remis la balle dangereusement vers le camp du PSG. Ronaki qui n'arrivera pas à cadrer. C'est Chaussette qui va pouvoir faire le petit crochet. La tentative de mangame sur Tadpole qui n'a pas du tout fonctionné. Ferra qui va essayer de lober. Non, il essaie de prendre le duel sur Tadpole. C'est bien fait derrière. Cassio qui pousse. Frutti va pouvoir partir avec le contrôle de la balle. Il a réussi à passer Ronaki. Maintenant, le petit décalage pour trouver Chaussette. Mais Tadpole remporte son duel. Ferra qui passe complètement à côté. Tadpole qui a pu reprendre du boost. La petite passe pour Ronaki. Ça sera un petit peu haut. Est-ce que Cassio pourra le prendre ? Il est dans les airs. Il frappe. Mais c'est arrêté par Chaussette. Et Chaussette, 45 dans les buts. Il va falloir que c'est l'effort. Les arrêts sur la ligne, ça le connaît. Il ne tremble pas généralement. Le joueur français. Attention ! Ah ! Encore lui ! Chaussette, 45 qui multiplie les arrêts. On le disait à l'instant. Il a voulu l'illustrer. C'est bon, on l'a compris. On l'a compris. Allez, Frutti qui vient gagner son duel. Derrière Ferra qui le remporte aussi. Là, le PSG qui est en train de pousser petit à petit dans le terrain. Ronaki qui va dégager très loin. Tadpole qui a du champ dans les airs. Oui, il va essayer de la rediriger. C'est Ferra qui l'a arrêté. Attention quand même au double commit. Chaussette qui vient relancer dans l'axe. Cassio pour la reprise. Tadpole est bien placé. Il essaye de faire la passe. Est-ce que Ronaki est là ? Non, c'est Frutti qui dégage. C'est incroyable comment aucune phase de siège ne paye depuis le début de la Dreamhack. Pourtant, c'est pas mal fait. Et là, ça part en contre-attaque. Et voilà ! Et c'est le drame ! Et c'est le drame ! C'est le drame. Il n'est pas dans le bon sens de rotation. Il ne peut que marquer contre son camp. ou ne rien faire. Il a pris l'option de ne rien faire, Ronaki. Ce qui a bien arrangé les affaires de Ferra. Qui va marquer un follow-up simple, un but. Et on revoit encore une fois ce schéma qui me désole un peu de ces équipes qui essayent de construire autour de la défense, qui n'y arrivent pas. Et là, contre-attaque et but, c'est terriblement frustrant. Mais attention là, Ronaki, avec cette frappe ! Mais non, ça ne passe pas ! Quand les équipes sont en défense, ils n'arrivent plus à passer. Les attaques ne passent plus. C'est que des contre-attaqués. Attention, Cassio, qui va avoir du mal à récupérer sur le ceiling. Oui, c'est raté. C'est Tadpole qui va devoir dégager. Il essaie de trouver Cassio dans la profondeur. Cassio qui se rate un petit peu. C'est Frutti qui va la laisser à Chaussette. Contrôle de balle de Chaussette qui élimine Tadpole. Derrière, le contre est favorable sur Ronaki. Il devrait y avoir Ferra dans les airs. Mais Cassio, plus rapide, a pu la décaler. Tadpole au duel face à Frutti. Ça reste dans l'axe. Ronaki a décollé. Ronaki qui la remettrait haute. Cassio qui va pouvoir la reprendre. C'est incroyable cette défense sur la ligne qu'ils nous ont proposé. Ils sont dominés pourtant le PSG dans toute la deuxième moitié du match. Ça s'est passé dans le camp du PSG. Mais trois arrêts de suite. Il a fait Chaussette 45. Il est merveilleux. Ce n'est pas les tirs qui sont mauvais en plus. Honnêtement, c'était bien joué globalement. Mais ça ne passe pas. Chaussette 45, c'est un Jedi sur sa ligne. Il arrive à anticiper toutes les balles. Il arrive à tout bloquer. Et ses coéquipiers ne sont pas en reste dans ce BO. Ça a bien défendu et bien contre-attaqué. Petit score. Pas de chose impressionnante. Mais c'est efficace. Ce sont des joueurs professionnels. Ils sont là pour jouer la gagne. Et pour l'instant, les plus solides, c'est le PSG. Encore une fois, même si cette fois, ils ont été dominés. Ce qui n'était pas le cas de la game précédente. Ils ont gagné de manière parfaitement agile. Très solide le PSG eSports aujourd'hui. Mais bon, ils gagnent 2 à 0. Et Chaussette très en forme aussi. C'est encore lui qui crée l'occasion avec cette deuxième touche qui vient complètement sortir Tadpole. C'est lui qui fait énormément de saves. C'est Chaussette que je trouve vraiment merveilleux pour l'instant. Ses coéquipiers sont clairement très bons aussi. Mais on voit quand même que Chaussette, c'est l'explosivité du PSG. Et vu qu'on parlait de cette stabilité du PSG, je pense que ça leur fait du bien d'avoir un joueur comme Chaussette qui est capable de faire des trucs un peu inattendus. Maintenant, Triple Trouble, ils sont largement capables de remonter. Comme tu l'as dit, 2 à 0. Le célèbre relâchement des 2 à 0. Il va falloir que le PSG tienne car Triple Trouble vont tout tenter. PSG en position reverse dans cette game numéro 3. Il va falloir gagner là pour PSG. Alors là, il faut gagner là. Mais je pense qu'ils le savent. Je pense que là, ils vont tryhard. Eux, je ne pense pas que le relâchement de Game 3, il l'est eux. Eux, c'est plus la pression supplémentaire de Game 3 qu'ils doivent avoir. C'est que eux par contre. C'est la spéciale. Mais voilà, on va voir. Je pense qu'ils sont passés par-dessus ça. Je l'espère en tout cas. Même si c'est vrai que si on pouvait avoir 5 games. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Et pour l'instant, c'est le PSG qui est à l'attaque avec Frutti. Qui va essayer de faire cette passe. Deuxième poteau, peut-être pour Ferra. Ça a été bloqué par Tadpole. Mais il y a Chaussette qui attendait dans la surface. Ronaki qui arrive à intervenir. Cassio qui perd son duel sur Ferra. Ferra la petite passe en retrait pour trouver Frutti. Frutti la passe dans l'axe qui manquera de force. C'est Ronaki qui va pouvoir dégager. Ferra qui maintient la face de siège. Tadpole sur son backboard très bien placé. Qui va venir dégager. Chaussette qui temporise. Cassio dans les airs. Qui cherche Ronaki. C'est bien fait. Ronaki sur le backboard. Ou il part en double tap. Non, il n'avait pas assez de boost. Je le voyais partir en double tap. Et la caméra s'est tournée. Attention à la contre-attaque de Frutti. La double tap aussi. Elle était là. Elle est ratée. C'était rapide. Ça aurait pu fonctionner. Ferra. Le bon clear avec la petite démo de Frutti dans la rotation défensive. C'est smooth. C'est ce qu'on veut. Frutti qui poursuit. Il veut faire sa double tap. On a des games double tap. C'est en fonction de l'affinité des joueurs. Moi je préfère la double tap. Personnellement. Mais voilà. Chacun ses goûts. En tout cas pour l'instant ça ne passe pas. Chaussette 45. Le débordement. L'énorme travail offensif. Oh c'est magnifique. Il a complètement bloqué son flic. Pour ensuite la reprendre. Très très bien joué là. Ouh. Ce petit doink là. Magnifique passe. Mais Frutti qui était là. Il l'avait vu venir. Pas de problème de lecture. Pas de problème. Ils ne se font pas surprendre. Les joueurs du PSG. Attention Ferra qui va faire l'arrêt sur sa ligne. Chaussette. Pour le redire avec Chaussette. Qui va venir la pousser. Mais Ronaki ne se laissera pas surprendre. Dans ses cages. Cassio qui va pouvoir dégager. Ça repart très loin. Est-ce qu'il aura l'occasion de la reprendre ? Non. C'est Frutti qui va venir contrer. Ronaki. La passe axiale. C'est même plus un tir qu'une passe. C'est Chaussette qui dégage. Tadpole dans les airs. Il va venir trouver le corner. Mais attention. Avec Cassio qui vient dégager très très loin. Ferra. Le retour défensif qui va pouvoir intervenir. Il y a Ronaki qui attend. Il ne pourra pas récupérer cette balle. Attention. Ça va dans l'axe. Un petit peu par hasard du coup. Pas de joueur 3. Côté triple travel pour aller tirer. Et on retourne un petit peu dans ce schéma. BG est toujours dangereux. La connexion avec Chaussette 45. Qui est partout. Dans ce début. Dans ce BO tout simplement. Ferra aussi. Qui fait un bon travail de cut. Et de passing play. Les bons positionnements. Frutti peut-être pour Linfield. Pour Chaussette. La frappe. Il peut tirer Frutti. C'est top 1 net. C'est non cadré. L'équerre. Je vous le disais aussi. Il était un peu just en ressources. C'était pas facile à tirer. C'est pour ça que. Voilà. J'étais pas sûr que ça rentre. Et c'était just. Là vraiment. Ils étaient vraiment pas loin. De prendre l'avantage. Le PSG. Attention là. A ne pas perdre sa concentration là-dessus. Ferra qui va prendre un très bon 50-50 sur Cassio. Très bien joué. Et encore un. Le gros travail de Ferra qui gagne ses duels. Pas cette fois. Ronaki qui va pouvoir gagner un petit peu d'espace. Mais la possession de balles. Et pour Frutti. Frutti qui va avoir un petit peu de place. Ou il n'a pas vu le fake change de Cassio. Qui va pouvoir se rapprocher du but. Mais Chassette 45 qui est là. Comme d'habitude. Allez. Ferra qui va pouvoir dégager. C'est sur Chassette. Heureusement. Ronaki a fait un très bon turn là. Pour pouvoir bloquer. Cassio qui vient prendre des duels agressifs. Sur Frutti. Puis sur Chassette. Cassio encore une fois. Cette fois-ci il se fera battre par Ferra. Ferra qui va tirer directement sur le backboard. Ronaki va pouvoir la reprendre. Chassette qui attendait. Il va se faire bloquer par Tadpole. Ronaki encore une fois qui pousse. Ça sera sans aucun problème pour Frutti. Qui ne s'était pas jeté. Tadpole la passe dans l'axe. Cassio la frappe. Et ça va rentrer. Presque un non-goal. Même si je pense qu'il y allait de toute façon. Ah ouais là. Linfield passe. Enfin. Qu'est-ce que je les aime. Le corner attack de Cassio. La puissance extraordinaire du tir. Cassio qui est un tireur pour moi. C'est vraiment un striker. C'est sa seule force. Sa seule. Pas sa seule force. Mais c'est sa meilleure force. Voilà. C'est son point fort. Désolé Cassio je t'aime. Sa meilleure. Attention c'est pas terminé. En tout cas. Superbe frappe là. Sur Linfield. Dans le deuxième temps de la rotation. Vraiment c'est très scolaire. Mais ça fonctionne. C'est bien joué. Tadpole. Tadpole peut-être encore une fois pour Linfield. Ronaki. Il va y aller solo. Ronaki. Oh attention Ronaki. Faut pas le laisser faire ça. Parce que lui. Autant Remco. Ça va. Ronaki c'est dangereux. Il faut se méfier de Remco. Le manque de respect. Oh Ronaki qui a une occasion norme. Il tirera sur Frutti malheureusement. Le tir était clairement ajustable là je pense pour Ronaki. Allez Tadpole qui vient bloquer. Il n'a pas beaucoup de bouts. Ça va être compliqué de pousser. Cassio qui s'était quand même jeté. Ça permet au PSG de se retrouver en 3v1 là contre Ronaki. Ferra la passe. Frutti la frappe. Et Tadpole très bon retour défensif. Ah et l'arrêt sur la ligne là cette fois. C'est côté triple trouble. Attention à Chaussette qui fait qu'il utilise l'espace à sa disposition. La très belle passe. Et qu'est-ce qu'il se jette pour couper Ferra. Attention à Frutti qui va la remettre. Ouais mais il n'y aura personne. Oh si. Il y a eu quelqu'un. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas là à passer côté PSG. Ils sont à l'offensive. Attention la frappe. Il était parfait Ferra. Tout était bon. Le timing était bon. La défense était quasiment battue. Il n'y avait plus qu'à la frapper. Mais il est allé un peu trop vite. Chaussette qui tente de massacrer la défense là. C'est en train de tourner au vinaigre là. Dans le camp de triple trouble. A 12 secondes de la fin. Le PSG qui cherche. Et c'est cadré. Oh là là. Le contre de Frutti. Tellement. Tellement de réussite ici. Oh Cassio non. Oh what. Tout est très triste là. Cassio fait une première touche qui est mauvaise. Il faut le dire. Mais c'est sévère. C'est sévère. C'est sévère. C'est sévère. C'est terrible là pour Cassio. Qui voit le cauchemar des Worlds. Redéfiler devant ses yeux. L'erreur de clear à quelques secondes de la fin. Qui provoque un overtime. J'ai déjà vu ça ma fille. Pas encore non. Pas encore Cassio. Il faut le gagner cet overtime là. Sinon ça va être terrible. Allez PSG a un but. D'aller chercher sa qualification pour le deuxième jour de compétition. Ronaki. Le très bon pinch. Qui va l'envoyer très fort dans le corner. Chossette qui vient contrôler cette balle. Mais comme si de rien n'était. Cassio sur le backboard. Tadpole pour le redirect. C'était bien bloqué par Ferra. Ronaki qui s'est un petit peu surprendre. Mais qui arrivera quand même à toucher cette balle. Chossette qui prend son temps. Il l'a donc il le prend. C'est bien fait. En deux temps il ne pourra pas y aller. C'est Cassio qui vient repousser. Attention Tadpole qui prend le duel sur Ferra. Frutti qui va devoir dégager. Il a beaucoup d'espace là Frutti. Il va pouvoir s'emmener son ballon. Frutti qui part tout seul. Il n'arrivera pas à finir son action. Ouais Chossette qui va pouvoir prendre ce ballon. Ils ont la voie. Oh il file. Pour Frutti. La frappe de Frutti. Cassio qui ne tremble pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas contrôlé cette balle. Il était dans le mauvais sens Cassio. Il tournait le dos au jeu. Il pouvait contrôler la balle et mettre un petit flic. C'était imbloquable. Il a choisi l'option du tir direct. Il peut s'en vouloir là Frutti. Je pense que c'était vraiment pas la meilleure option à prendre. Même si c'était cadré. Pas de problème pour Cassio ici. Cassio qui va pouvoir passer une file de là. Ça vient faire frappe. Le raid de Frutti. Ronaki qui s'envole. Et c'est ça. Ça ne passera pas. C'est incroyable. Cette défense du PSG qui tient bon. Malheureusement pour les triple troubles. Qui doivent voir leur morale diminuer petit à petit. Allez Ronaki qui cherche Cassio. Il se trouve. C'est bien joué. Cassio qui a de l'espace. Qui a un peu de boost. Qui la laisse à Tag Paul. C'est bien fait. Mais Frutti. Le retour défensif. Encore une fois Ronaki. Grâce au ceiling. Il va essayer de gérer tout seul. Il a encore son flip. Il va le main marquer. Et oui. Et c'est Tag Paul qui pousse. Triple troubles sauvera cette première balle de match. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est fatiguant. J'ai plus de voix. Allez. Retour à Poitiers pour Asseltor. Je vous souhaite une très bonne... C'est une catastrophe. Ouais. Merité. Merité pour Triple Trouble. Honnêtement c'était un peu sévère. Cassio mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois ? Sur ses clears à 9 secondes. Ah ça va devenir le nouveau truc là ? C'est ça. Les buts que Cassio prend sur un clear raté à 10 secondes de la fin là ? Ça va pas être possible. C'est un peu triste. Je suis pas d'accord. J'ai pas signé pour ça. Je refuse. Je refuse. Bon. Cette fois ça s'est bien passé. Ils ont marqué très belle mécanique de Ronaki. C'est Todd Paul qui va aller finir ce but mais en vérité le travail s'est écadré. Le selling de Ronaki. En tout cas ils n'ont pas tremblé et ça passe pour Triple Trouble. PSG toujours en position reverse. Le PSG ne doivent pas être contents de l'avoir perdu. C'est là la pression qui augmente au fur et à mesure. Et cette première balle je me demande si Chaussette ne la sauve pas en vrai. Sans l'intervention de Ferra c'est incroyable Chaussette en défense. Mais là Frutti cette fin de match impressionnant aussi. Les arrêts de justesse qu'il nous a fait. Deux ou trois d'affilée c'était très impressionnant. On sent quand même que le PSG ils sont en forme. Mais voilà Triple Trouble on l'avait dit. Ils ont les ressources. Magnifique de la part de Ronaki. Ils ont les ressources pour aller surprendre cette équipe du PSG. On le sait c'est des joueurs qui sont capables de créer la surprise à peu près à tout moment. Et du coup si tu leur laisses de l'espace notamment à Ronaki. Et bien ça fait mal. Ouais Ronaki il ne faut pas lui laisser l'espace. Parce que mécaniquement il est on point ce joueur. Il ne se rattrape pas. Un des meilleurs mécaniquement en Europe. Je pense Ronaki il y en a d'autres. Un des meilleurs. Clairement il fait partie du haut du tableau. Pour ce qui est des mécaniques avancées. Et on part donc dans ce quatrième match. Encore une balle de victoire pour le PSG. Ils en ont brûlé une. Il en reste deux. Ça va. Voilà. Aucune raison de s'inquiéter. On n'a pas vu de relâchement dans la game précédente. C'est juste Triple Trouble qui a réussi à trouver les solutions cette fois-ci. Mais attention la mauvaise relance de Ronaki qui pourrait coûter cher. Avec cette passe de Chaussette. Frutti qui la remet pour Ferra. Mais cette fois Ronaki pourra intervenir. Ou Cassio qui attendait une passe en profondeur. Qui ne viendra pas. Chaussette dans l'axe. Tadpole qui essaye de lancer Cassio. Cassio peut-être pour le redirect. Ça a été bloqué par un des défenseurs. Je crois que c'était Frutti. Chaussette qui va pouvoir continuer. C'est Ronaki qui vient couper. En deux temps Ronaki qui empêche Ferra de partir sur la balle. Tadpole qui peut prendre le duel. Cassio dans les airs pour la double table. Ça va être compliqué. Il arrive à bloquer Frutti. Mais il n'y aura plus personne pour finir. Il a bien joué Ronaki en passant sur le côté. Frutti qui la remet dans l'axe. C'est l'open. Il a réussi à revenir. Tadpole qui n'a pas réussi sa touch. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais Frutti a réussi à rattraper un petit peu son erreur. Il n'y avait pas de troisième joueur pour le sauver. Personne n'avait plus retaille ta temps. Alors que Cassio qui nous fait une petite trajectoire hasardeuse. Il a été puni la game d'avant. Attention là. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Cassio allez. La bonne passe là. C'est parfait. La redirecte. Le retour de Ferra in extremis. Il est toujours dans les bons coups Ferra. Vraiment. Il a vraiment fait une bonne saison pour l'instant. Il a vraiment redoré son blason. C'est incroyable ce qu'il nous fait Ferra. Il est très 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 bon. Vraiment. Probablement le MVP du league play de cette équipe. Oui je suis d'accord. Tadpole. Oui Frutti il appara pour le quart. Mais il y a Ronaki. Les deux défenses qui tiennent bon pour l'instant. Mais c'est pas fini avec l'assaut de Ferra et de Chaussette. Cassio pour Ronaki. Ronaki qui va essayer d'y aller tout seul. La petite passe en bloc sur Frutti qui ne fonctionnera pas. Frutti. Contrôle de balle sur le wall. Cassio qui vient bloquer. Cassio n'a pas assez de boost pour pouvoir la reprendre. Et de toute façon il y avait Ferra pour défendre ce ballon. Frutti le bon contrôle. Mais c'est bloqué par Ronaki qui va essayer de stopper Chaussette. Chaussette qui la dégage très loin. Il n'aura aucun coéquipier mais ça leur donne de l'air. Là un petit peu au PSG. Ferra qui essaye de lancer Chaussette. C'est Tadpole le premier sur ce ballon. Tadpole qui va essayer de l'accompagner. Le flippruzette est tenté. Il ne l'obtiendra pas. Et attention à ce long shot. Pas de problème pour Cassio. Qui va pouvoir clé un peu sur le corner. Tadpole qui essaie de gêner un petit peu Frutti. C'est fait. C'est pas Ronaki de la prendre. Oh la passe back. Oh c'était tellement rapide et on voyait rien. Tadpole le duel. Le duel avec Frutti. Il n'a pas de boost. Tadpole vient de rater un flic. C'est incroyable. Ça n'arrive pas souvent ça. Très très rare. Il a eu chaud Frutti. Parce que là il ne pouvait rien faire sur ce 45 degrés là. Il a fait une touch trop près du centre de gravité. Du coup la balle s'est énormément décollée de la voiture. Et il n'a pas pu la reprendre. Il était en demi volet du coup. Impossible de se restabiliser pour retirer derrière. C'était vraiment juste. C'est pas passé loin là. La contre-attaque encore une fois. Encore une fois qui pourrait payer. Attention Ferra qui vient bloquer un petit peu. Tadpole au duel face à Chaussette. C'est remporté par Tadpole. Contrôle de balle. La position de compte sur Frutti. C'est bien fait. Ferra qui va pouvoir la reprendre. Attention à Ronaki qui arrive lancé. Pour tirer directement. Et il y a eu un bump je crois. Mais ce n'était pas cadré malheureusement. Allez Frutti qui dégage. Ça sera récupéré par Chaussette juste après. C'est sur le backboard. Ronaki devrait pouvoir défendre. Tadpole qui va essayer de suivre. Non il laisse Ronaki intervenir. Qui avait parfaitement lui la trajectoire. Frutti qui la renvoie très haute. C'est Tadpole qui peut la récupérer. Il essaye de partir tout seul. Tadpole. Il arrive à bloquer Chaussette. Mais ça sera certainement sans danger pour le PSG. Quoique Cassio pour Ronaki. Qui gagne son duel sur Frutti. Cassio encore une fois qui se rate. Tadpole qui va y aller. Il n'arrive pas à cadrer là les tripods. C'est dangereux. Il n'y a pas de boost derrière là. Il n'a plus de boost. Le troisième joueur c'est Cassio. Faire un de la place. Le flic. Ses buts. Mais oui il n'a pas de boost. Il n'a pas de boost. Je l'avais dit. Pourquoi ils sont partis. Pourquoi il ne le sait pas. C'était tellement prévisible. Je l'ai dit. 20 secondes avant. Bah c'est évident. Oh là là. Il fallait transmettre l'info. Il a du mal articulé à mon avis Cassio ici. Il n'y avait pas l'info. En tout cas. C'est but. But du PSG. Un petit delight flick. No problem. C'est ça. Très bien exécuté. Tadpole avec pas assez de boost pour pouvoir y aller. Mais ça libère de l'espace. Pour Ronaki. Il y a eu un petit bump. Ronaki qui va essayer de y aller tout seul. Mais quelle sortie de chaussette. Pour l'empêcher de marquer. Cassio. En deux temps. Il n'arrivera pas à cadrer. Ronaki qui pousse. Mais ça ne passera pas toujours. Frutti qui va pouvoir essayer de partir en contre-attaque. La position de content. C'est un flux prison de Frutti. Et Cassio qui arrive de justesse pour pouvoir l'arrêter. Cassio qui arrive à passer chaussette dans un premier temps. La petite passe pour trouver Tadpole. C'est très haut. C'est bien fait. Est-ce que Ronaki est là pour en profiter ? C'est raté Ronaki malheureusement. Ouais. Ronaki qui va chercher son coéquipier ici. Cassio pour remercier Tadpole. Oh il a tenté de la reprendre Cassio encore. Oh c'est pas fini. Oh heureusement que ça a pitché là pour la défense. Parce qu'il avait un petit corner attaque à passer là. L'attaquant de Triple Trouble. 43 secondes. Et le PSG est qualifié. Il faut marquer maintenant. Ronaki qui met une grosse pression. Tentative de air dribble avec le bump d'avant. Il tente des formations là. On est vraiment dans l'expérimental. Mais tout dans l'offensif. Côté Triple Trouble. Tadpole qui vient prendre un 50-50 là. En angle droit. C'est qu'on est... On tente tout là. 26 secondes. Ouais il a pré-shot. Et ouais ! La punition. Il s'était lancé bien trop en avance. La panique a été confondue. La précipitation au lieu de la vitesse ici. Et c'est la petite double tap. 100 personnes en défense. Elle finit par passer. Et 2 à 0 à 24 secondes. Ils ont tout mis dans l'attaque. La punition derrière arrive. Et ça va être difficile maintenant. Oui 20 secondes pour pouvoir marquer 2 buts. Tadpole qui essaye de lancer Ronaki. Il va falloir marquer instantanément. Tadpole et Cassio le double commit. Mais ça va passer avec ce shot de Tadpole. En pleine lucarne sur la passe de Ronaki. Une 2 entre ces deux joueurs qui est vraiment magnifique. Attention quand même. On voit un Cassio qui voulait la reprendre cette balle. Et je pense que ça a peut-être un petit peu perturbé la défense du PSG. Mais bon. Ils viennent d'en mettre un en 5 secondes. Il leur reste 3 fois ça pour le refaire. Peuvent-ils le faire à Smeltor ? Alors si PSG il y a Overtime, ils vont retomber dans leur pire démon. Ah ça va être l'enfer. Ça me rappelle vaguement un match au World contre Cloud9 il y a quelques temps. Ça vous dit quelque chose le 2-1 là ? Ça vous dit quelque chose le 2-1 ? Oh non ! Oh non ! Oh je m'en vais ! Oh je m'en vais ! Oh je m'en vais ! C'est pas vrai ! Oh non ! Quart de finale. RLCS. De la saison que Cloud9 a gagné. 2 à 0 pour le PSG. Prêt à envoyer Cloud9 dans l'Other bracket. Le traumatisme. On se souvient Bashi. Et c'était sur le même terrain ! C'était sur ce terrain je crois en plus ! Oh le kick-off quand on est arrivé ! Oh non ! Oh non ! C'est pas fini ! 0 seconde ! Peut-être Ferra ? Pour briser la malédiction ! Oh non ! Incroyable ! C'est pas possible ! Ce match n'a aucun sens ! Quel est le joueur ? Non ! Ils sont coupés ! Ils sont coupés ! Le replay ! Mais ils n'avaient pas le droit de couper ! Remettez ! Appelez l'Espagne ! Appelez l'Espagne ! Oh là 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 ! On ne saura pas ! On ne saura pas du coup ! C'est une catastrophe Bashi ! Pour tout le monde ! C'est incroyable ! Rien ne va ! Le PSG c'était horrible ! Ils finissent par marquer ! C'est horrible ! Voilà ! C'est mon analyse de ce BO ! Prochain match ! Splice contre Maud Geng ! Ça m'a saoulé ! Quoi ?! Oh non ! C'est incroyable ! Comment ça a pu se passer ? Moi je veux savoir qui a raté cette balle à la fin ! Je crois que c'est la voiture de Tadpole mais je ne suis pas sûr ! Il n'y avait pas de boost sur ce kick-off là ? Je ne sais pas ! Mais si ils n'ont pas follow ! Il y avait forcément un joueur qui devait avoir du boost ! Bon alors il est resté milieu de terrain à rien faire ! Mais ça serait étonnant quand même ! C'est incroyable ! Ils vont nous le remontrer je pense ! Il faut ! On le voit qu'il bouge la tête en mode je comprends pas ce qui s'est passé ! Personne ne comprend ce qui s'est passé dans cette dernière action ! On en saura plus peut-être ! On vous dira ! Dès qu'on sait ! Parce que moi je peux savoir ! De toute façon je finirai par avoir l'information des joueurs eux-mêmes ! S'il le faut ! Mais j'aurai cette information et je vous la transmettrai d'une manière ou d'une autre ! On veut savoir ce qui s'est passé sur ce dernier but ! En tout cas ! Incroyable ! On dirait que c'est scripté ! C'est le moment pour les complotistes sortir leur meilleure théorie ! Incroyable ! Ils ont réussi à revenir à 2-2 ! Et finalement but sur un tir lointain ! Incroyable ! Le PSG avait pourtant laissé passer Triple Trouble en mode allez-y ! On est prêt ! On est prêt à se faire reverse ! C'est maintenant ! C'est tout droit ! Et bah non ! En fait ! Triple Trouble ils ont dit ! Non ! Pas cette fois-ci ! Je ne sais pas ce qui s'est passé ! C'est vraiment frustrant de ne pas avoir le dernier replay ! Mais bon ! Egalisation miraculeuse de Triple Trouble ! Suivi d'une reprise de l'avantage en 4 secondes de PSG ! This is Rocket League ! Sachez-le ! Oh ! This is PSG ! Ouais ! Aussi ! Parce que là ! This is the French Rocket League ! Parce que là ! Bon ! Ils mettent 3 matchs ! Ils mettent 3 buts ! Et là il y a 30 secondes ils en mettent 4 ! Moi je suis désolé ! Mais là il y a un problème ! Mais bon ! En tout cas ! C'est des équipes avec des Français qui font ça ? Ou qu'est-ce qu'il se passe ? On ne sait pas ! On ne sait pas ! En tout cas ! Ça valait le coup ! C'était de très très loin le meilleur BO que j'ai vu depuis longtemps mon cher Bachy ! BO très sympathique oui ! Deux équipes qui se sont affrontées ! J'ai trouvé Triple Trouble qui a mis un peu de temps à se mettre dedans ! Mais une fois qu'ils se sont lancés... Voilà ! Ils ont réussi sur la première game ! Je trouve que ce n'était pas tout à fait ça ! Mais une fois qu'ils se sont mis dedans c'était vraiment propre ! Et... Le PSG qui l'emporte ! Très belle prestation du PSG ! Non vraiment ! Le niveau du BO était très relevé ! Triple Trouble n'a pas démérité ! Ils ont bien joué ! Il y a eu quelques petits whiffs ! De la précipitation à la fin ! De la panique un peu ! Un petit peu de panique ! C'est un petit peu de la panique je trouve ! Ils prennent vraiment des buts ! Après voilà ! Le dernier but ! C'est vraiment le but où tu mets tout en attaque ! Parce que tu es mené ! Et que de toute façon tu n'as plus rien à perdre ! Donc tu te découvres en défense pendant une contre-attaque ! C'est un petit peu normal ! Mais ça aurait pu être jouable de la bloquer quand même ! Mais bon ! En tout cas que de rebondissements ! L'ascenseur émotionnel a son paroxysme ! On est sur de la compète Rocket League comme on l'aime ! Oui exactement ! C'est une fin de game qui n'a aucun sens ! Mais c'est ce qu'on aime ! C'est des équipes qui font un petit peu n'importe quoi quand même ! Mais bon ! Sur les 30 dernières secondes ça n'a pas beaucoup de sens selon moi ! Mais bon ! Ouais ! Tout le monde part dans tous les sens ! Mais c'est ce qu'on aime ! C'est ce qu'on aime de toute façon ! Dans la globalité le BO était quand même assez solide ! Le BO est magnifique dans la globalité ! Voilà ! C'est à la fin où tout le monde panique ! Dans les 30 dernières secondes j'ai dit ! C'est la pression ! La pression est terrible ! PSG a en position reverse la pression qu'ils doivent prendre ! Triple Trouble qui panique parce qu'ils vont perdre ! Tout le monde panique en fait ! PSG aurait perdu 7 games ! Je pense que jamais ils remontaient dans la Game 5 ! C'était fichu ! Après voilà ! J'ai pas envie d'insulter le moral de PSG ! Mais voilà quand même ! On les connaît ! Non ! Triple Trouble offensivement ça a été très solide ! Mais quels arrêts ! Il y a eu combien d'arrêts ! Chaussette 45 sur sa ligne ! On revoit encore ce passage parce que c'est symbolique un peu je trouve ! C'est incroyable ! Ses coéquipiers aussi ils ont fait des beaux arrêts ! Mais Chaussette comme d'habitude fidèle à sa réputation ! Qui a fait un très beau BO ! Tout le monde a bien joué dans ce match ! Globalement c'est vraiment... C'est l'Europe dans toute sa splendeur ! Je me suis dit ils vont mettre le top 1 ! C'est incroyable ce qu'ils viennent de nous faire ! C'est une insulte ! Ils viennent de nous insulter ! Ils ont mis le top 1 ! Ils ont mis le top 1 ! Ca allait être le dernier but ! Et ils ont coupé ! Et alors ! Bon ! Interview ! Frutti ! Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette game ? Qu'est-ce qu'il s'est passé à la fin ? Bah oui bien sûr ! Ils ont dit voilà à la fin il y a Ferrat qui lance la balle qui fait you 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 ! Et finalement ils finissent par marquer ! Ils finissent par marquer et ils savent pas ce qu'il s'est passé ! Peut-être que le défenseur a voulu sauter sur un... Voilà ils sont ensemble depuis longtemps du coup ils ont la confiance ! Voilà ils sont ensemble depuis longtemps du coup ils ont la confiance ! Parce que nous sommes donc connectés maintenant et loyal à l'autre que nous avons joué pendant longtemps ! Et tout le monde fait des shovels ! Et nous avons complètement confiance en l'autre ! Donc ça veut dire que nous pouvons aller dans un tournement comme celui-ci relaxer ! Ne peu importe ce que le résultat est ! Nous sommes juste ici pour avoir plaisir ! Pour obtenir un bon résultat et finir la saison ! Donc c'est un grand relief ! Surtout en Europe maintenant ! Ca connecte très bien ! Ils ont une très bonne confiance les uns envers les autres ! Le PSG est une équipe qui est maintenant aboutie ! Ouais honnêtement c'est bien ! C'est du bon en 4 ligues ! C'est vraiment solide ! J'ai jamais vu le PSG pour moi aussi fort ! Vraiment ! Je suis assez d'accord ! Depuis qu'il y a Frutti je suis assez d'accord ! Depuis que Frutti l'a ! Cette version du PSG n'a jamais été aussi forte pour moi ! On sent qu'il y a beaucoup de travail ! Ca fait plaisir ! Ca parle encore des mouvements ! Ouais ! Quelles équipes lui faisaient peur j'ai l'impression ! On a pas écouté la question mais je crois que c'était ça ! Et un peu tout le monde de toute façon ! C'est une DreamHack ! Ils parlaient de NRG parce que FireBurner va tout donner ! De Dignitas avec leurs nouvelles recrues ! Effectivement il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui sont capables de surprendre beaucoup ! Ouais ! Et on va en voir des choses incroyables je pense ! Ce week-end ! En votre compagnie fidèle mesdames et messieurs ! Il va y avoir du beau jeu ! Il va y avoir des affrontements d'éternels rivaux ! De toute façon pour aller chercher ce titre DreamHack ! Il va falloir en affronter des top teams ! Alors que le prochain match verra s'affronter Splice contre le Moot Gang ! Incroyable Moot Gang ! Une des premières compagnie ! Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Itachi sur le devant de la scène ! Enfin le joueur marocain revient accompagné de Moot et de Extra ! Moot le joueur la personne la plus intelligente de la planète ! Et également le meilleur joueur du monde ! Également le meilleur joueur du monde ! Elle n'a pas oublié ! C'est exact ! Donc ça va être un match extraordinaire ! Ça sera tout de suite après avec Boyan et Fury ! Et ça va être très sympathique ! Restez avec nous !